Salut le passionné du manche, aujourd'hui je te propose de faire un tour du côté des accords et des accords ouverts. Alors un accord ouvert ça veut dire quoi ? Ça veut simplement dire qu'il y a des cordes qui sont jouées à vide. Je te prends un exemple sur un La majeur. Donc si tu fais un La majeur avec le barré, comme ça, si tu soulèves ton doigt, comme ceci, tu vas jouer les deux cordes à vide, la corde de Si et la corde de Mi. Et ça va donner ça. Et là on a un accord qui est tout de suite bien plus ouvert, bien plus plein, regarde. Yeah ! L'autre ça fait un peu plus serré, comme c'est un peu plus étriqué. Donc nous on va voir de notre côté ce qu'on peut faire avec des accords ouverts. Et avant de te montrer comment ça marche sur tout le manche, je te propose de voir ça avec un morceau, un morceau des Beatles, Hey Jude, tout le monde connaît ça, il y a trois accords. Alors je vais les faire normalement. Hey Jude, 6 7e, Et nous on va voir ça du côté des accords ouverts. Et c'est parti, je te fais un exemple, je t'explique après. Ok, alors là qu'est-ce que j'ai fait ? Le premier accord que je joue, c'est un Mi, par contre c'est un Mi un petit peu particulier, c'est ce qu'on appelle un power chord, c'est un Mi qui n'a pas de tierce. Donc tout ce qu'on a, on a Mi, Mi, Si, Mi, Si et Mi. On a vraiment un power plus, on ne peut pas en mettre. C'est ce qu'on appelle, si tu vois sur une partition, tu vois E, le E, donc c'est le Mi, E, et à côté un 5. E, 5, ça veut dire que tu joues uniquement la quinte. Non, ça ne pourrait être que ça. Là on a le Mi avec le Si, on n'a que la quinte. Là on a, on en profite pour avoir un accord ouvert. Alors, ici on a un Si majeur. Le Si, là d'où il vient ? Il vient de l'accord de Mi qu'on a là. Et cet accord de Mi, on va le monter. Mi, Fa, Sol, La, Si. Et tout simplement on va soulever le doigt et on va garder l'index pour avoir la basse, donc le Si qu'on voue, mais les deux autres cordes à vivre. Donc, Ça c'est un accord intéressant. On a un La à 9 avec un Si à la basse. Alors d'où ça vient là ? C'est pareil, on a le Mi qui est là et on monte Fa, Sol, La. On lève le doigt et on se rend compte qu'ici, le La qu'on joue sur l'accord de Mi à la 5ème case, c'est la même note que l'accord qui est en dessous à vide. D'accord ? Quand on accorde sa guitare, on fait bien ça. Ok ? On va prendre l'accord de la vide et on va jouer juste les deux notes qui restent en dessous. Et par contre, en jouant ça, on va se dire, on va changer la basse. Et hop, on va rester sur le Si qu'on avait avant, ce qui va marquer l'accord 7ème. Vu que le La, c'est le 7ème degré de l'accord de Si, Et c'est ce qui rend intéressant cet accord-là, à cet endroit-là. Alors, Alors ici, j'en profite sur le Mi. Là, j'ai le Power de Mi. Et j'en profite ici pour jouer la carte. C'est-à-dire que je soulève simplement mon annulaire. D'accord ? Je fais mon barré avec l'index. Ok ? Remember ! Là, on a le La, à nouveau. Le Mi. Si. Et à nouveau, le Mi. Ok, et voilà pour les accords ouverts pour cette chanson. Alors, on va démarrer à expliquer tous ces accords avec la première position, l'accord de Mi. Et là, on va avoir cet accord de Mi qu'on va pouvoir monter en gardant les deux cordes La à vide sur tout le manche. On a Mi logeur, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La, etc. Jusqu'au Mi. On peut tous les monter. Et on va se rendre compte que des fois, ça sonne plutôt bien. Et des fois, ça ne sonne pas terrible. Alors, par exemple, si on prend le Mi. On monte. Ah ! Je me suis dit, ça sonne comme bien espagnol. Et si on fait... Oh ! Ça ne sonne pas vraiment terrible, on ne sait pas. Quoique. Francis Cabrel a fait avec cet accord, cette chanson. Le vent fera craquer les branches, le brume viendra dans sa robe de l'ange. Écoute maintenant. Il y aura des feuilles partout, couchées sur les cailloux. Ok. Et là, on a un Fa dièse. Ici, on a le Si. Donc, c'est la quarte. Et ici, on a le Mi, qui est le septième degré mineur. Et ça sonne quand même sacrément bien. Alors, tout ça pour vous dire quand même que... Dans la musique, on dit qu'il y a douze notes. C'est vrai, il y a douze notes. Là, il n'y a pas de doute. C'est vrai et c'est faux. Et c'est faux dans la mesure où il y a douze notes. Le nom des notes ne change pas, mais la valeur des notes change très 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 souvent. Et c'est ça ce qui est compliqué dans la musique. Je m'explique. Ici, on a un Mi majeur. Sur le Mi majeur, quand on joue le Mi à l'octave, on a un Mi qui a sa valeur. C'est la fondamentale. Donc, c'est le 1. C'est le premier degré. Si je monte sur le Fa, et que je continue à jouer le Mi à vide, mon Mi là s'appelle toujours un Mi, mais sa valeur c'est sept mineurs. Et si je monte, le Mi là sur le Sol, sa valeur c'est six, c'est la sixte. Si je joue sur le La, la valeur du Mi c'est cinq, c'est la quinte. Et ainsi de suite. Et tu te rends compte que ici, quand je joue, j'ai un et un. Là, je vais garder le un sur le Fa. Et là, je vais avoir sept mineurs. Je garde le un sur le Sol. Je vais avoir six. Je garde le un sur le La. Je vais avoir cinq, quatre, trois, deux et un. Et on arrive à l'octave, huit. Quand tu arrives à l'octave, c'est toujours sept plus. Par exemple, quand on dit Do ad neuf, le neuf, c'est sept plus deux. Donc ça veut dire le neuvième degré, c'est le Ré. Donc tu fais Do, Ré, c'est deux. Tu rajoutes sept, tu arrives à l'octave et tu es au Ré au-dessus et ça fait neuf. C'est de là que ça vient. Donc quand on arrive à huit, on est à l'octave. On reprend exactement la même chose. Donc tu te rends compte que là, la valeur du Mi change tout le temps, mais elle peut changer de manière chromatique. Donc sur le Fa, sur le Fa dièse, Sol, etc. Et tu vas avoir douze valeurs de notes pour chaque Mi. Donc c'est-à-dire le Mi, si la note change au-dessus, sa valeur va changer complètement et elle peut changer douze fois. Et là, tu te rends compte que ça, c'est valable avec deux notes. Donc c'est plutôt... Une fois qu'on a un petit peu de routine, c'est plutôt facile à faire. Quand tu commences à avoir trois notes, les interactions des notes se font les unes entre les autres. Ça commence à se compliquer un petit peu plus parce qu'il faut savoir quelle est la racine et puis savoir comment s'articulent les deux autres. Quand tu commences à en mettre quatre, ça se complique encore. Cinq, ça devient chaud. Au-dessus de six, si tu y arrives, c'est que tu es Mozart. Et si tu es Mozart, je ne vois pas ce que tu fais sur cette chaîne. Alors un autre exemple, on a vu le Mi, on va passer au La majeur. Et tu vas faire exactement la même chose, c'est-à-dire le La. Tu lèves ton petit doigt, tu vas avoir l'accord de Si à vide. On va avoir un La sus deux. Donc c'est un La suspendu. Suspendu veut dire que l'accord n'a pas de tierce. Et donc là, je vais prendre l'autre doigtier. Je suis comme ça, mais je vais prendre la deuxième position, c'est-à-dire annulaire et auriculaire. Parce que l'accord de La est à vide. Et donc si je monte ça d'une case, il va falloir que je mette mon index une case plus loin. Et je peux monter tous les accords de la même manière. Et je reviens sur l'accord de Mi. Alors ça, c'est pour le Mi et pour le La. On a l'accord de Do qui peut se monter aussi. On le monte souvent, juste pour passer au Ré. Parce que là, on a le sol qui est à vide, on aura une quarte. Et bon, le Mi à vide, ça nous fera une neuvième. C'est des notes qui vont dans l'accord. Et donc on aura par exemple un morceau de Cabrel qui s'appelle Rosy. Je crois qu'il avait repris de ça de Bob Dylan. Qui faisait... Donc là, on fait Do. Pardon, Sol. Do. Ré. Le Ré, on fait un Ré 4. En rajoutant la neuvième. Et on revient sur le Sol. Voilà une possibilité pour l'accord de Do. Il y a une autre possibilité pour cet accord de Do. Là, c'est plus compliqué. C'est de le prendre comme ceci. Donc plutôt que de prendre la première position annulaire et majeure, on va prendre auriculaire et annulaire. Là, on a un Do majeur 7. Et on le monte. Par contre, là, il va falloir qu'on mette notre index ici. C'est comme si on l'avait là. Derrière le scié. Donc là, si je monte deux cases sur le Ré. Sur le Mi. Etc. Donc ça, c'est pour l'accord de Do. Et pareil, tu peux monter. C'est de trouver tes positions, de voir ce qui marche le mieux. Ensuite, tu as l'accord de Ré. Alors, là aussi, c'est pareil. On se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Je te prends un exemple, un morceau de Jerry Rafferty. Ça s'appelait Baker Street. Et le saxo, le fameux saxo qui faisait pain. Et ainsi de suite. Donc là, on a un Ré. Et on garde la même position de Ré. Et on le monte simplement trois cases au-dessus. Et on va se rendre compte qu'en fin de compte, cet accord-là, c'est un Fa majeur. On a un Do. On a un Fa. On a un La. On a un La, pardon. Fa, La, Do. Ré majeur. Par contre, à la basse, on a un Ré. Et ça, ça nous donne un Ré mineur 7. Par contre, on pourrait se dire, mais on peut le faire ici, le Ré mineur 7. Vu qu'ici, on a un Ré mineur. Si on prend le septième degré, c'est le Do. Allez, hop. On va le faire là. Mais ça donne. Et regarde ici ce que ça donne. Ça nous donne un truc plus ouvert. Donc le renversement des accords est souvent très important. Voilà le passionné du manche. J'espère que toi aussi, de ton côté, tu pourras explorer tout ça. Et puis essayer d'arranger des morceaux à ta manière. N'oublie jamais l'important. C'est pas la note, mais l'émotion qu'elle dégage. Salut le passionné du manche et bon travail à toi.